Hello, toujours Cathy, toujours sur mon petit ordinateur pour vous faire un petit tutoriel aujourd'hui sur comment télécharger LibreOffice, qui est une suite bureautique assez puissante et c'est surtout l'avantage qu'il est libre et gratuit et que vous pouvez le télécharger à partir de Google en allant bien évidemment sur Internet ce que je vais faire ici, je clique sur Internet Explorer vous pouvez le faire évidemment à partir de Modula Firefox, il n'y a aucun problème LibreOffice intègre plusieurs applications qui font une suite bureautique telle que Writer pour le traitement texte, Calc pour le tableur, Impress pour le module de présentation ou Draw, une application de dessin et d'organigramme ou encore une base de données et Math pour les formules mathématiques donc c'est bien une suite bureautique assez puissante qui vous permet de travailler si vous n'avez pas les logiciels tels que Word, Excel ou PowerPoint qui coûtent un petit peu cher là, l'avantage c'est que c'est gratuit voilà, je suis sur Internet, je vais donc taper télécharger.com et je vais faire la touche entrée pour accéder à ce site là mais vous pouvez prendre aussi clubic.com, etc. sans aucun souci on va donc descendre un petit peu avec la roulette et je vais cliquer sur le premier qu'il me propose télécharger.com et 01.net, je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris afin d'aller chercher le logiciel qui m'intéresse voilà, nous sommes donc bien sur 01.net télécharger.com je cherche moi un système de Windows vous avez la possibilité donc pour Macintosh, pour Linux, pour les mobiles, pour les services en ligne, les pilotes, etc. moi ce qui m'intéresse c'est la bureautique et je vais donc cliquer sur bureautique ici je vais descendre avec ma roulette et je vous propose en ce moment pour téléchargement vous avez aussi la possibilité de télécharger openoffice.org qui est une suite bureautique assez complète aussi mais ce qui m'intéresse c'est, comme vous pouvez le voir, Microsoft Office n'est pas un logiciel gratuit ce sont des versions payantes comme vous pouvez le voir ici et LibreOffice que vous voyez ici il suffira alors de cliquer sur la ligne bleue LibreOffice vous voyez licence, logiciel libre téléchargé un certain nombre de fois compatible avec Windows XP, Vista, 7 ou 8 en général tout est compatible donc je clique sur le mot qui s'appelle LibreOffice en espérant que tout va aller très bien car ce n'est pas toujours le cas tout le temps mais il faut répéter tout simplement voilà donc ici on vous présente la même chose que tout à l'heure le nombre de fois téléchargé, la version, la licence c'est un logiciel libre, ça c'est très important la taille, la configuration minimale, Windows, etc la langue, la date de sortie et comme vous pouvez le constater c'est la dernière version que je télécharge et on vous explique un petit peu à quoi sert LibreOffice qui est bien une alternative à la suite bureautique openoffice.org donc ça intègre les applications usuelles telles que le traitement texte, un tableur un outil de présentation, un gestionnaire de formules mathématiques une base de données, etc et l'avantage de ce logiciel, de ces logiciels libres c'est qu'il dispose d'une compatibilité avec tous les autres formats connus tels que les fichiers DOC, XLS, PPT, ODT, etc c'est à dire que si vous travaillez sur LibreOffice vous pouvez tout à fait enregistrer vos documents en format de Word, Microsoft Word ou de Microsoft Excel ou de Microsoft PowerPoint 2013 par exemple si vous devez envoyer vos documents à quelqu'un qui possède les logiciels professionnels il pourra donc ainsi les lire et inversement donc très pratique de pouvoir avoir un logiciel des suites comme celle-ci afin de pouvoir faire des documents il vous suffira donc de cliquer ici sur télécharger gratuitement je clique donc dessus ça c'est une petite publicité que vous pouvez fermer voilà et vous voyez tout en bas voulez-vous exécuter ou enregistrer LibreOffice, etc appartient, gna 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 il vous suffit alors de cliquer sur exécuter et comme vous pouvez le voir l'exécution se fait 1%, 2% il vous suffit alors d'attendre jusqu'à ce que le téléchargement soit fini et une fois cela fait vous aurez sur votre écran un raccourci pour accéder à LibreOffice et vous aurez dans vos programmes cette suite bureautique il n'y a plus qu'à attendre que ça se fasse on attend un petit peu sans aucun problème donc comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit LibreOffice est une suite bureautique en open source c'est à dire gratuit il vous suffit de télécharger et ainsi vous pourrez donc travailler sur Writer qui est l'équivalent de Word sur Microsoft Word la seule différence est un petit peu l'interface je vous montrerai plus tard sur des vidéos tutoriels qui nous permettront d'utiliser Writer vous avez donc la possibilité de faire du tableur avec Calc mais c'est un tableur identique un petit peu à Excel donc ça nous permettra de faire des calculs tout comme dans Excel des calculs avancés, des fonctions feuilles, etc et ce sera bien utile pour vous si vous en avez besoin ou professionnellement et personnellement Impress, c'est l'équivalent de PowerPoint qui vous permettent de faire des... j'adore, j'adore, j'adore le jeu que j'ai oublié donc c'est que j'ai oublié, c'est que j'ai oublié qui vous permettent donc Impress de faire des présentations telles que PowerPont avec les diapositives si vous connaissez PowerPont vous n'aurez vraiment pas de mal à vous y faire etc. Draw est une suite qui permet de faire des dessins production de dessins techniques des objets graphiques, de les grouper, de les recadrer des objets en 3D, etc vous avez Base Base est un gestionnaire puissant pour les bases de données c'est un peu la même chose que sur Access par exemple vous avez Math qui vous permet d'éditer des formules de mathématiques et d'équations, etc, etc vous pouvez faire donc faire des diagrammes aussi et faire d'excellents documents professionnels à partir de LibreOffice sans aucun souci pour l'instant comme vous pouvez le voir c'est à 19% donc on est obligé d'attendre un petit peu et la suite bureautique LibreOffice va donc une fois le téléchargement terminé s'installer dans vos programmes qui seront ici sur démarrer et le panneau de configuration et ils se rajouteront ici dans tous les programmes nous verrons après que nous avons bien LibreOffice qui sera installé pour l'instant il n'y est pas ni dans le panneau de configuration d'ailleurs et programme puisqu'il est en train de se télécharger il faut espérer que ce soit pas trop long je voudrais aller jusqu'au bout de la démarche afin de vous montrer s'il est bien installé dans les programmes et si vous avez bien les raccourcis sur l'écran donc on n'a plus qu'à patienter 26% ça peut prendre un certain temps c'est normal c'est quand même une suite bureautique qui est quand même bien complète avec du traitement de texte du tableur un diaporama calcul mathématique, graphique etc donc il est normal que ça prenne un peu de temps pour s'installer et je ne peux aller plus vite que le téléchargement qui s'effectue sur mon écran mais cela fait vous allez voir que c'est quand même très intéressant d'avoir ça plutôt que d'acheter des logiciels professionnels qui coûtent peut-être un petit peu cher en tout cas pour les gens qui veulent se former c'est tout à fait pratique de commencer par LibreOffice pourquoi pas et de se former tranquillement chez soi 32% on attend alors le tutoriel va être long dans le sens où effectivement il faut attendre mais sinon la démarche en tant que telle est très simple vous pouvez tout à fait télécharger des logiciels à partir de télécharger.com comme je viens de le faire regardez ce qui peut être pratique pour vous il peut y avoir des logiciels de graphisme de photos alors vous n'aurez pas Photoshop ou InDesign ou des mises en page comme ça mais il existe plein de logiciels gratuits qui peuvent être très sympathiques pour les utiliser notamment pour la photo ou des choses assez sympas même en traitement texte ou autre donc avant d'acheter des logiciels vous pouvez même télécharger les antivirus sans aucun souci moi c'est ce que je fais souvent je télécharge les antivirus gratuits sachant qu'il faut les désinstaller et réinstaller un autre si ça ne dure qu'un mois ou deux mois mais pourquoi pas on peut vraiment télécharger pratiquement tout ce que l'on veut sans être obligé d'acheter et de se ruiner en logiciel professionnel 40% c'est un peu long encore je vais donc attendre je ne sais pas si ce tutoriel sera peut-être un petit peu long effectivement mais en tout cas c'est en train de marcher sans aucun souci ça se télécharge sans aucun problème alors comme je vous l'ai dit profitons-en vous pouvez tout à fait aller chercher d'autres logiciels par exemple ici vous cliquez ici vous allez ici par exemple windows bureau t développement développement internet multimédia pourquoi pas allons voir peut-être ce qu'il y a dans multimédia le temps que le téléchargement se fasse voilà le télécharge se fait toujours il n'y a pas de soucis vous pouvez tout à fait aller voir un petit peu sur télécharger.com c'est ce que nous allons faire en attendant voilà je suis allé dans multimédia windows mais pourriez si vous avez un Macintosh faire la même chose et on vous propose par exemple VLC media player qui permet d'avoir de lire n'importe quelle vidéo photo filtre qui est assez sympathique pour faire des petites retouches photo enfin retouches photo des effets sur des photos plutôt sympathiques vous avez Gimp alors ce logiciel est vraiment extraordinaire car il s'utilise un petit peu comme photoshop avec des outils et vraiment il est absolument sympa pour commencer à apprendre à utiliser photoshop car il est vraiment approchant et il est libre il est gratuit pour ceux qui aiment faire de la retouche photo c'est à utiliser sans aucun soucis j'ai commencé par ce logiciel avant de commencer de m'attaquer à photoshop et c'est vraiment une belle alternative pour apprendre les outils photoshop windows live movie maker pour faire des petits diaporamas vidéo c'est très sympathique aussi mais en général vous l'avez automatiquement dans vos programmes voilà vous avez plein de choses ça c'est tout ce qui concerne les photos vous avez la création graphique outils internet par exemple vous pouvez avoir d'autres choses là-haut par exemple vous souhaitez en internet je clique sur internet là afin de voir ce que l'on nous propose et vous avez plein de choses voilà tous les logiciels pratiquement tous gratuits alors faites attention regardez bien logiciel libre gratuit il n'y a aucun problème si vous souhaitez télécharger mozilla à la place d'internet vous l'avez ici mozilla firefox et vous faites la même démarche que je fais ici pour libre office sans aucun problème vous pouvez télécharger skype si vous aimez discuter avec votre famille pourquoi pas et vous voir vision etc c'est très très pratique le même principe pour tous par exemple en dit que je clique sur le bureau il vous suffit de choisir de cliquer dessus et de faire comme j'ai fait ici télécharger et d'attendre que ça se fasse alors ça peut être un peu long parfois c'est moins long bien sûr cela dépend de la capacité des logiciels que vous téléchargez alors vous voyez en bureautique on a plein de choses base de données calculatrice éditeur de texte présentation tableur pourquoi pas si je clique sur tableur je vais voir ce que l'on nous propose donc pas rendre libre office puisqu'il est libre office à tout le traitement texte le tableur etc vous voyez vous avez libre office ici il vous propose pour le tableur open office.org etc donc même principe il suffirait de cliquer dessus et de dire télécharger et d'exécuter le téléchargement afin que cela se fasse tranquillement comme c'est en train de se faire ici nous sommes donc à 69% on arrive au bout patience une fois que cela est fait on est tranquille on n'a pas besoin d'enlever le programme on n'a plus qu'à l'utiliser car vous allez voir il va vous mettre en raccourci directement sur l'écran afin que vous puissiez l'utiliser au mieux plus que 4 minutes de suite c'est Alors, 78%, 3 minutes encore à attendre un petit peu, c'est plus très long, patience, je voudrais vraiment vous montrer, aller jusqu'au bout de la démarche. Afin de vous montrer un petit peu tout ça, 82%, 2 minutes, un peu de patience. Alors, faut pas être pressé, parfois, sur les ordinateurs, on a tendance à vouloir que ça aille très vite, et du coup, on s'énerve un petit peu, ce que je peux comprendre, parfois, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais voilà, on n'a pas toujours le choix, donc il faut attendre, surtout quand on veut soit désinstaller un programme, soit tout à fait en télécharger, et plus ils sont lourds, plus ça met du temps. mais ça vaut le coup, puisque ils sont gratuits, donc ça vaut le coup d'être un petit peu patient. voilà, il me reste une minute, deux minutes, ça va, ça arrive au bout. Hop. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! 90%, plus qu'une minute. 95%, 41 secondes. Ouh, nous arrivons au bout ! Je sais, vous êtes pressé, et moi aussi, mais là, on arrive au bout. Donc, voilà comment, vous pouvez télécharger des logiciels gratuitement, afin de vous amuser un petit peu sur votre ordinateur. Les gens ont tendance à utiliser l'ordinateur juste pour internet ou leur boîte mail, c'est tellement dommage, alors qu'il y a plein de logiciels qui vous permettent d'être créatif, ou même voir professionnellement, ça peut être très intéressant, ou tout simplement pour se former avec Cathy, sur NetProf par exemple. J'essaierai bien évidemment de vous faire des supports de cours, des tutoriels, évidemment, sur LibreOffice. Dès que j'en ai un peu le temps, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, mais j'essaierai de le faire sans aucun souci. Alors, apparemment, tout ceci est fini. Il prépare l'installation. Alors, vous voyez, ça met un peu de temps, mais je vous le montre. prépare l'installation, et voilà, LibreOffice, assistant d'installation. Il vous suffit de... Il vous reste un petit peu, veuillez patienter. Programme d'installation Office, prépare l'assistant, etc., etc. Il suffit de... L'installation va installer LibreOffice, puisqu'il n'est pas prêt à l'installer, attention, continuez, cliquez sur Suivant. Ce que je vais faire de suite, je clique sur Suivant, Installation Standard, Installation Analyser, vous restez sur Standard, et vous dites Suivant. Et c'est là qu'il vous dit Créer un lien de démarrage sur le bureau. Alors là, c'est plutôt intéressant, puisque directement sur le bureau, vous aurez le logo de LibreOffice, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour lancer la suite bureautique. Je vais donc installer cette suite. Et voilà, il est en train de le faire, LibreOffice est en cours d'installation. Tout à l'heure, nous étions en train de le télécharger, et là, nous sommes en train de l'installer dans nos programmes. Donc voilà, l'opération peut prendre quelques minutes, évidemment, et c'est ce qui se passe. Le tutoriel va être un peu long, mais c'est beaucoup d'attente en fait. Donc la démarche est plutôt simple, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez noter ça sur un bout de papier, et vous pouvez le faire chez vous sans aucun souci. Donc on attend. Il est en cours d'installation. Ce serait la même chose pour n'importe quel autre logiciel qui peut s'installer beaucoup plus rapidement, évidemment, s'ils ne sont pas trop lourds à installer. mais la démarche est la même pour n'importe quel logiciel. J'espère que ça ne va pas mettre trop longtemps, parce que le tutoriel a duré très longtemps, sinon, voilà, regardez, voulez-vous autoriser le programme suivant à installer des logiciels sur cet ordinateur ? Et bien oui, je dis oui. Alors voilà, il demande toujours des autorisations, évidemment, calcul de l'espace, etc. Vous voyez, ici, tout se passe bien. ça s'installe, sans aucun souci. Alors là, ça devrait être assez rapide maintenant, je l'espère. Vous voyez, tout se passe très bien. Louis Brofis est en cours d'installation. L'opération peut prendre quelques minutes. La barre verte s'avance, donc ça veut dire que ça avance assez vite, et ça continue. Mise à jour de l'enregistrement des composants. Il suffit de laisser faire, évidemment, vous ne faites rien, vous n'annulez pas, ou vous ne fermez pas, ici. Sinon, ça veut dire que vous allez tout recommencer. Et déjà, c'est un petit peu long, donc, laissez faire les choses, tranquillement. Voilà, il est en cours d'installation toujours, copie de nouveaux fichiers. Et puis, on va bien, on va bien. moi aussi je m'impatiente un petit peu je dois dire mais vous allez voir après une fois que c'est fait on n'a plus qu'à l'utiliser on le fait une fois une bonne fois pour toutes alors évidemment ne le supprimez pas de vos programmes après non vous êtes obligés de le refaire vous pouvez supprimer de vos programmes quand vous ne l'utilisez plus ou si vous avez eu la chance d'avoir des logiciels professionnels tel que word excel publisher powerpoint access 2013 ou autre version évidemment on n'avait pas besoin des deux dans ces cas-là ça avance comme vous le voyez ici un petit peu de temps dire 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 Alors, c'est encore un petit peu long, vous voyez, ça avance doucement, hein. En attendant, vous avez largement un temps de fumer une cigarette pour les fumeurs, de boire un petit café, pour ceux qui aiment bien boire un petit café, voire même de regarder la télé en même temps, mais ça au moins, et vous laissez faire tranquillement les choses. C'est exactement ce que je suis en train de faire pour l'instant. Alors, c'est encore un petit peu, c'est encore un petit peu, c'est encore un petit peu. C'est encore un petit peu, c'est encore un petit peu. C'est encore un petit peu, c'est encore un petit peu. C'est encore un petit peu, c'est encore un petit peu. C'est encore un petit peu, c'est encore un petit peu. compliqué. C'est pas compliqué, non. C'est long. Allez, libre-en-fils, viens donc sur notre petit ordinateur, afin que nous puissions faire des petits documents sympathiques de traitement de texte ou de tableur, voire même de diaporama. Alors, chez vous, évidemment, quand vous voyez cette vidéo-là, vous pouvez l'avancer au maximum. En fait, ça ne durera que 5 minutes à tout casser. Ça sera beaucoup moins long. Et voilà, l'assistant d'installation a terminé. Ça y est, c'est fait. Il vous suffit alors, vous voyez l'assistant d'installation a installé LibreOffice avec succès. Cliquez sur terminer pour quitter l'assistant. Terminé. Et je peux quitter donc Internet avec la petite croix ici. Jusqu'au bout. Voilà. Et regardez sur votre écran. Qu'est-ce que l'on voit ici? LibreOffice qui a fait un raccourci sur l'écran. Il vous suffira alors de faire un double clic dessus pour y accéder. Vous l'avez aussi sur le bouton Démarrer ici. Et vous allez le voir ici, LibreOffice ici. Vous pouvez aller voir dans le panneau de configuration ici, dans vos programmes. Et vous allez voir qu'il s'est bien installé. S'il n'est pas dans les programmes, c'est qu'il n'est pas bien installé. Vous voyez Programmes ici. Je clique dessus. Je vais aller chercher dans Désinstaller un programme. Je ne vais pas le désinstaller. Ça, je vous l'ai déjà montré. Comment désinstaller un programme. D'ailleurs, comment j'ai désinstallé LibreOffice. Là, je le réinstalle. Et vous le voyez là. LibreOffice qui est bien installé. Avec la taille. Vous voyez que ça prend un peu de place. C'est pour ça que ça prend du temps. Alors, on ne va pas le désinstaller évidemment. Je vais fermer la fenêtre des programmes. Et il me suffira donc de faire un double clic. Sur le raccourci de LibreOffice que j'ai sur mon écran. Afin de lancer cette suite bureautique que je ne connais pas par cœur. Je la découvre plus ou moins en même temps que vous. Mais j'essaierai de vous faire des petits didacticiels qui concernent un peu ces logiciels libres. Comme vous pouvez le voir. Writer. C'est pour le traitement texte. Calque. C'est pour les tableurs. Présentation Impress. Ici, c'est pour ce qui est présentation diaporama comme PowerPoint. Dessin. Draw. Formule mathématique. Et vous avez aussi la possibilité de faire des bases de données. Tout comme dans Access. Donc vraiment complet complet. Et absolument pratique de pouvoir se former. Et même de travailler avec. Puisqu'on peut envoyer des documents en format Word, Excel, PowerPoint. De logiciels professionnels. Et je vous montrerai tout ça bien évidemment. Voilà. A bientôt. Pour un prochain tutoriel.